Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Wealth 3.0, l'émission consacrée à la gestion de patrimoine, aux cryptos actifs et à l'innovation. Aujourd'hui, nous accueillons Jean-Baptiste Ossica, responsable de l'offre crypto de la banque de Lubac et compagnie. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Pierre-Yves. C'est vrai que le secteur bancaire et les cryptos, ça n'a pas été toujours une histoire d'amour. En revanche, Lubac, je crois qu'en avril 2022, a été la première banque à obtenir l'enregistrement PSAN, justement avec la volonté d'offrir des services sur cette classe d'actifs, donc des services d'achat, vente, de conservation, aussi bien auprès de sociétés, d'institutionnels ou de particuliers. Et puis on voit que depuis quelques années, on a quand même la réglementation qui s'est améliorée autour de ces classes d'actifs, donc avec un cadre beaucoup plus clair que ce qu'il a pu être auparavant et qu'il sera encore plus d'ici l'année prochaine avec MICA, donc l'harmonisation de la réglementation autour des classes d'actifs au niveau européen. Comment, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, comment une institution bancaire telle que de Lubac intègre une offre crypto dans les services qu'elle propose à ses clients ? Merci parce que c'est effectivement une question qui revient assez régulièrement. La banque de Lubac et compagnie est en effet la première banque à avoir eu un enregistrement PSAN, donc c'était un peu une révolution, parce qu'en général on était plutôt dans des fintechs qu'obtenaient les enregistrements. Alors comment ça a été intégré ? Justement, c'était le vrai travail qui a été fait en interne par les équipes, c'était de pouvoir proposer une offre crypto au même titre qu'on propose un compte-titre et un PEA, donc c'est-à-dire qu'on puisse acheter des actions comme du bitcoin aussi simplement, en sachant que ce sont, comme tu le sais, des protocoles complètement différents au niveau tech et au niveau aussi de la façon dont on peut délivrer l'information. Donc là, le vrai exercice difficile pour une banque, c'était pouvoir consolider ça avec le core banking existant, avec toutes les spécificités de la blockchain, donc toutes les contraintes inhérentes à cette nouvelle technologie. Donc l'offre que de Lubac voulait absolument proposer, c'était s'adresser notamment à tous les investisseurs qui aujourd'hui avaient besoin d'avoir un acteur de confiance pour pouvoir souscrire, notamment du bitcoin et en même temps pouvoir le consolider avec les actifs déjà existants, comme je viens d'évoquer, un compte-titre, un PEA, voire un contrat d'assurance-vie. Donc toute l'offre de Lubac et sa volonté, c'était de pouvoir avoir un parcours simplifié et en même temps de pouvoir consolider avec l'ensemble des autres classes d'actifs, des autres instruments financiers présents dans chaque patrimoine, dans chaque actif financier. Donc finalement, intégrer les cryptos dans un contexte patrimonial assez traditionnel, avec une offre finalement assez large d'investissement, que ce soit des actifs traditionnels, et maintenant les crypto-actifs et avec une approche, un accès simple pour l'investisseur final, j'imagine. Oui, un accès simple, parce que c'est vrai que pour tout le monde a fait cet exercice, c'est assez compliqué pour Mme Michu de pouvoir souscrire du bitcoin toute seule derrière son écran, même en passant par un banquier privé qui va l'orienter vers des solutions peut-être tiers, où elle va perdre le fil ou ne pas comprendre. Donc là, on a voulu vraiment offrir un accès simple. Un accès simple, ça signifie qu'il fallait avoir le même type de parcours que pouvoir acheter une SICAV, un fonds comme classement ou les actions, et pouvoir aussi le restituer dans notamment des relevés de comptes bien clairs, et qui va aussi faciliter tous les aspects fiscaux, qui est un vrai sacerdoce lorsqu'on fait sa déclaration d'impôts. Donc c'était la volonté de la banque de Lubac et compagnie de pouvoir justement s'adresser à cette typologie de clients qui est aujourd'hui un peu encore à l'écart de cette nouvelle révolution blockchain, et en l'occurrence des cryptos. Et pourquoi maintenant ? Est-ce que c'est dû aussi à la réglementation qui a énormément évolué depuis 3-4 ans ? Pourquoi maintenant ? Alors, pourquoi maintenant ? C'est vrai que pour une banque qui dépend d'autorités de tutelle avec des contrôles d'autant plus drastiques qu'une société lambda, on prend exemple des fintechs qui créent from scratch, comme on dit dans le jargon, une solution. La réglementation était beaucoup plus simple pour ce type d'acteur. En revanche, une banque, elle doit faire face à un certain nombre de contrôles et surtout de cohérence par rapport aux autres dispositifs qui sont mis et proposés aux clients de la banque. Donc, il fallait impérativement pouvoir justement rentrer ça dans toutes les contraintes inhérentes au statut bancaire, qui sera le même parcours si un assureur ou une autre banque veulent le faire. L'intégrer au sein d'une banque, c'était assez compliqué. Et d'ailleurs, je précise que c'est bien à l'intérieur de la banque de Lubac et compagnie qui a été intégrée l'offre d'achat et de vente de crypto-monnaie. C'est-à-dire que ce n'est pas une filiale qui a été créée. On est vraiment aujourd'hui dans une offre intégrée à la banque. Et selon toi, par rapport à ce que tu vois, quelles offres crypto attendent aujourd'hui les clients ? Et quelle typologie de clients ça touche ? Est-ce que ce sont plus finalement des entreprises pour une petite partie de la gestion de trésorerie ? Est-ce que c'est plutôt des individuels ? Quel type de clients c'est ? Le sujet est large, je dirais tous. On peut s'adresser à la fois aux sociétés. La banque de Lubac, de façon historique, s'adressait notamment à toutes les sociétés, toutes les fintechs, au niveau corporate, pour pouvoir gérer les comptes sociétés. L'idée, c'est d'offrir une panoplie de services peut-être plus importante à ce type d'acteurs, donc aux sociétés, en offrant... Il y a plein de cas d'usage qu'on va pouvoir, sans rentrer dans le détail, donner des généralités. Par exemple, pouvoir rémunérer ses salariés en crypto-monnaie, qui pourrait être une solution, donc il faut une banque soit derrière, ou tokeniser certains actifs qui pourraient être aussi intégrés au sein des services proposés aux sociétés. Et au même titre, qu'on peut proposer ça à des particuliers, ce qui est l'objectif numéro un, proposer à toute la clientèle de la banque, donc banque privée, asset management, c'est celle que je viens d'évoquer, la partie corporate, un accès aux crypto-monnaies, un accès simplifié, donc on ne va pas référencer toutes les cryptos de la place. Je ne sais plus combien il y en a en tout, mais un bon paquet, je crois que c'est autant que les CICA et les Fancor & Placement, en dehors des produits structurés, mais ça fait un certain nombre. Et pouvoir, effectivement, aussi, par exemple, participer, accompagner les ICO, ce type de services qu'on pourrait proposer qui tournent autour de la blockchain. Donc, les services, aujourd'hui, peuvent être larges, mais comme une institution bancaire doit développer au fil de l'eau, parce qu'elle a ses contraintes inhérentes à l'informatique, à l'IT et à son core banking, il va falloir, je pense, trier dans tous les services qui sont proposés, et peut-être s'appuyer aussi sur des partenaires, des fintechs externes pour d'autres services liés à la blockchain. Mais dans un premier temps, c'est vraiment lié à l'achat et vente de souscription des principales crypto-monnaies existantes sur le marché, les plus robustes ou les capitalisations les plus importantes. Et ensuite, on découlera, effectivement, les services que je viens d'évoquer, tokenisation, tu les connais aussi bien que moi, mais... D'autres offres additionnelles, on va dire, que le simple achat-vente... Exactement. Mais on est dans un secteur qui va, quoi qu'il arrive, je pense, se concentrer, parce qu'on est en pleine révolution, il y a différentes... Il y a de belles initiatives, mais le marché a un potentiel énorme. Mais pour une banque, aujourd'hui, elle doit faire, effectivement, des sélections sur quel créneau elle va prendre, etc., et quel service elle peut proposer à sa clientèle. Écoute, merci beaucoup, Jean-Baptiste, pour cette interview. Merci à vous de nous avoir écoutés et à bientôt pour un prochain épisode.